... Avec un Richard Viran qui nous a montré toutes ses qualités et les progrès qu'il avait accomplis, notamment dans le contre-la-montre. Richard Viran qui réalise une performance absolument incroyable en terminant 7e de l'étape hier et en confortant bien entendu sa 3e place au classement général. Laurent Dufault pour conforter tout le bien qu'on pense cette année de cette merveilleuse équipe Festina. Laurent Dufault le suisse réalise lui un temps incroyable en terminant 5e de ce contre-la-montre à travers les vignes de Saint-Emilieu. Abraham Ollano, vice-champion du monde contre la montre au départ. Abraham Ollano qui a surtout à lutter contre son propre équipier Rominger. Et Ollano qui réussira une assez bonne performance malgré un petit problème au guidon. En terminant, on l'a vu, 3e donc de cette étape Abraham Ollano. Et puis, et puis, le grand retour de Miguel Indurain. Un temps qui remet Indurain à sa place, qui révèle évidemment son retour au premier plan. Miguel Indurain hier, rassuré. Second seulement évidemment de cette étape, mais avec une excellente performance. Et en très bon temps, on a retrouvé le grand champion espagnol hier sur les routes de Saint-Emilion. Et puis bien sûr, bien sûr, celui dont Miguel Indurain dit justement qu'il est un futur vainqueur du Tour de France. Jan Ulrich, l'allemand. 56 secondes le sépare de Miguel Indurain au terme de ce chrono. 2 minutes 06 de Ollano et 2 minutes 18. On va en parler tout à l'heure sur son coéquipier Bjarn Rich. Pas de doute, Jan Ulrich hier nous a démontré qu'il faudrait désormais compter avec lui dans le Tour de France. Jan Ulrich qui, malgré la chaleur, n'avait pas hésité à revêtir une combinaison à manches longues pour mieux pénétrer dans l'air. Lui, c'est Bjarn Ulrich, il est salué évidemment par des milliers de supporters qui étaient déjà là hier sur le bord des routes. Mais hier, Bjarn Ulrich n'avait pas les jambes. Il avait encore la tête qu'il a soulagée de son casque. Il perd 2 minutes 18, nous l'avons dit, sur Jan Ulrich. Bjarn Ulrich hier n'avait pas toutes les jambes. Mais bon, c'est un jour sans qui quand même lui permet de remporter le Tour. Alors que le vainqueur de l'étape, vous le voyez, c'est bien entendu Jan Ulrich. Bjarn Ulrich en jaune, ce sera tout à l'heure définitivement, nous l'espérons, sur les Champs-Elysées. Un très très beau vainqueur, beaucoup de panaches. Et bien sûr, voici le classement général avec la 3ème place de Richard Virenque. Et la 6ème pour une toute petite seconde de Luc Leblanc.